Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau épisode de Meuse Histoire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir à accueillir dans nos plateaux Davina qui vous raconte nous sur ma expérience avec Bondier, sur la marche chrétienne, en gros, sur les histoires avec Bondier. Bonsoir Davina. Bonsoir Angelique. Et bienvenue au plateau Meuse Histoire. Merci. Alors Davina, raconte-nous à quel moment t'as rencontré Bondier, à quel moment t'as commencé sa relation là avec Bondier. Moi, à la base, c'est que j'étais de la famille chrétienne, depuis petit, dans l'église, tout ça. Mais moi, moi, je connais exactement c'est quoi Bondier, c'est quoi la vie chrétienne. Mais là-là, j'ai grandi, j'ai mort. Mais je n'ai mort que civilement. J'ai un plan derrière. J'ai mort et j'ai des enfants de la famille. Moi, je m'essayais. J'ai envie d'avoir des enfants. Je m'essayais, je m'essayais, parce que j'ai essayé pendant un an et demi. Mais c'est une complication déjà à la base qui m'a pas régulier dans mes périodes. Et je me suis pensé que jamais je me suis enceinte. Ça commence une tristesse, une dépression pour moi. Mais un beau jour, je me suis dormi le soir. Mais je me suis dit que je me suis enceinte. Je me suis dit que je me suis enceinte et que je me suis enceinte. C'est tout. Mais je me suis dit que ça. Et aussi, après une semaine, un jour dimanche, l'esprit est venu de faire une tristesse. Comme ça. Mais dans le travail, après. Parce que moi aussi, je me suis enceinte. Je me suis enceinte. Je me suis enceinte. C'est positif. C'était une émotion vraiment forte. Mais je me suis dit que c'était bien si c'est né. Merci Bondier. Ouais. Mais quand tu me suis dit que tu as une relation avec Bondier, est-ce que tu connais Bondier ? Non. Je ne t'en peux pas. Je ne t'en peux pas. Mais je ne suis pas tout à quoi accepter. Pas tout à quoi accepter. Mais après, quand je me suis enceinte, je me suis enceinte. Je me suis enceinte. Je me suis enceinte. Parce que moi, à la base, je suis catholique. Et l'Église catholique, je ne peux pas connaître. Je ne peux pas suivre. Je ne peux pas suivre. Je me suis dit que nous devions mettre nos enfants dans le bon chemin. Oui. Je me suis dit, mais pourquoi nous parlons de l'Église ? Il y a ouvert toutes choses. Je me suis dit, ok, nous allons aller. Mais quand nous allons, je me suis dit que nous faisons une rencontre avec Dieu. Que la langue se touchait pendant notre adoration. Et tout le temps, à la raison de la tête, tu peux sentir Dieu à Yahweh à ce moment-là. Que la langue se touchait. Et en tout cas, dis-nous, c'est quoi une touchée ? Enfin, c'est quoi ? De quoi ça revient ? Comment ? Ok. Moi, je peux sentir, mais je me touche. Je me touche. Je me touche. Il est long, à la base. Il est bien long. Je me touche. Non, ce n'est pas ça. Il n'est pas à cause de toucher. Non, 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 non. Il y a un grand homme. Il peut pleurer. Et pourtant, il y a un humain qui est assez fort. Il ne peut pleurer pour rien. Il est bien. Il sait vraiment, il pleurer. Mais il peut pleurer. Il ne peut pas se toucher. Il peut sentir l'émotion et l'amour faussée. Donc, il s'en tient à faire à l'intérieur. À l'intérieur de lui-même. Ok. Donc, c'est ça, se toucher. Oui. Et à partir de là ? Tout de suite, il n'est pas seul. Il a dit, il faut prendre ma femme. Ok. Il a dit, il ne faut pas prendre un petit peu. Tout le monde. Il va venir, il va demander, il va recevoir. Il n'est pas plus loin. Il n'est pas plus loin que ça. Il a fait très très fort. Il a dit, il est convaincu que c'est ça le chemin. C'est ça qu'il faut prendre. Oui. Alors, Davina, raconte-nous un fait après que Pascal se touchait. Qu'est-ce qu'il n'arrivait pas à la suite ? Qu'est-ce qu'il y a une expérience que tu as fait en fait ? Juste après ça, nous rentrons en confinement. Et par rapport à ça, tu fais un travail utile. On arrête le travail. Et il commence, nous nous restons la page. Mais il y a un dans l'église. L'église s'est fermée. Il y a la prière avec mon tonton, les pasteurs. Il y a une grande plus. Il commence à faire une expérience, pendant mon adoration. Et là, le Saint-Esprit commence à manifester dans l'île. Et que s'il arrive un moment où je travaille, je ne suis pas capable de mettre à la porte, là, il nous a dit que le dirige-moi, dans quelle direction tu es à faire, je vais un business, je vais faire un autre travail. Là, Dieu nous a donné une idée que je veux une rôtie. Je veux une rôtie. Et je trouvais que le rôtie n'était pas trop, parce que j'avais beaucoup de manches. Et là, il nous a dit que le rêve de Dieu. montre-moi notre direction. Là, Dieu avait sa parole, enfin, sa travail dans la bouche pour papa. Il a dit qu'il avait confié maintenant. Essayez. Il a essayé. Petit à petit, tu m'as dit, « Nanana, et cocoon. » Après, il commence à l'upgrade sur les fruits. Je nous vais sur la porte. Là, il peut faire deux travaux. Il peut faire un travail fixe. Et la deuxième, il fait ce confié comme un deuxième boulot. Ah, super. Et ça marche très bien. Pour la grâce de Dieu. Et est-ce qu'il nous amène les autres expériences encore qui vous outilent faire avec Bondier ? Oui. Pour l'accouchement, c'est un peu difficile. Parce qu'il est vraiment tardé depuis 11h30, 23h30 plutôt. Mais dans l'internité. On attend jusqu'à 7h19. Moi, je me suis petit. Et tout seul avec une femme sage. C'est une personne. Tout s'occupé. C'est vraiment difficile. Que de l'âme au col s'arrête ouverte. Il y a beaucoup de complications. Et que si comme tu es petit, tu es pleuré. Il n'y a pas connu qu'il fait. L'infermalité s'écrit. Mais tout, ok. Il y a un récit. Il y a un accouchement. Tout se passe bien. Ok. Donc, tu nous racontes-nous un peu l'expérience qu'il te donne de faire avec Bondier. Travail. Il y a des raisons de petit petit. Est-ce qu'il te cause un petit peu l'auto-relation avec Bondier ? A quoi ça va ? Qui lui ressemblait en fait ? Alors, pour moi, c'est une relation très amicale. Très amicale parce que quand je faisais clé, c'est pas... Par exemple, c'est pas septième que vous avez prié. Non. C'est tout le temps de la journée. Je me pense lit. Des fois, quand je fais du bronze, la case. Je viens dans mes pensées. C'est pas à me connaître. Des fois, qu'à 13h du matin, je fais mal au travail. Je me prie et je me démonise pas que ce chemin soit la protège. N'importe quel moment, je viens dans mes pensées. Donc, être chrétien, pour toi, n'est pas un régime à une prière grand matin, une prière à soir, une vie dans dimanche. Non, non, non. C'est une... H24, ça dit. Sept sur sept. Oui. Tout le long de l'année. Tout le temps, toute la vie. Après, tu as besoin d'être un exemple pour les autres. Tu as besoin que Nicolas te puisse marcher. Comment tu peux marcher? Alors, dis-moi. Une relation amicale, déjà, quand tu as une camarade, tu causer et camarades-là lui répondent-toi. Est-ce que tu as dit que c'est la même chose dans ta relation avec le blondier? Oui. Par exemple, je donne un exemple. Si je peux... J'ai démoni l'autre. C'est pas que j'ouvre la peau. J'ai démoni l'autre, non. Il prend le temps. Ça dépend des choses qui te démonit. Et aussi, il répond-toi pour l'abouissement des autres démoni. Une des mêmes exemples qui m'occasion de toi en cours, c'est que quand je prie la carte, je me demande des affaires. Soit un éclatement sur certaines choses, mais comme moi, à l'église, dimanche, et là, donc en prédication, il y a une bonne réponse à ça. Ok. Est-ce qu'en tête comme ça, tu as les autres exemples? Le moment que tu as une cause avec le blondier et que tu ne trouves lui, réponds-toi. Que ce soit dans la Bible, que ce soit à travers du monde qui vient d'autre chemin. Oui. Tu peux nous suivre pour rester dans une place, dans un endroit. Nous demandons Dieu, est-ce que nous pouvons prendre la bonne décision? Nous pouvons bouger depuis que nous, nous pouvons danser à l'endroit-là. Et nous faisons tout démoche. Nous faisons toute la maison, tout, tout, ok? Ouais, ouais. Là, là, je suis très intéressé, je suis plus un seul à l'endroit, c'est-à-dire qu'il a été là-bas, le monde a dit le nom de l'endroit. C'est pas en danger là-bas. Je parlais pas, pas t'envie comme ça. Et là, même jour, nos grands-mères, nos tontons, ils ont dit que je te connais même. Je ne sais pas que je te conseille. Mais il me disait que Dieu ne peut nous pas à une personne. Tu es de ma démonis, que tu as envie de nous d'ici. oui c'est une bonne chose qu'il devait faire en allant comment est-ce que tu avais là-bas et l'une réponde-toi. L'une réponde-moi, oui. L'une réponde-moi. Il fait tout le monde et moi aussi. Il m'a dit tout le monde. Il montre-moi non tu n'es pas plus là-bas. Tu veux dire ce que tu étais là. Il paraît être une relation maritope en fait qui t'en a répondu. Davina, si l'une du monde vienne dire à toi que sa relation qui t'appelait là, vu qu'elle te veut dire que t'en a une relation avec l'une épouse qui te laisse une relation amicale, réponde-toi aussi, tu gagnes tes réponses à une question qui t'en a. Si l'une d'une de toi qui en fait tout cela, décide dans ta tête ça, ce n'est pas la réalité. Qui te veut répondre à ça? Je me dis à lui, fais l'expérience, venez, pareil, je me dis à toi, c'est un carré pour le monde m'a dit que c'est extrêmement bon. Faut que tu as goûté pour te connaître, tu es ici. Je me dis à toi, c'est bon. Faut que tu as goûté, tu es ici. Mais pareil, viens faire toute l'expérience, viens que tu as le bonheur que je peux vivre là, viens vivre. Je me dis à toi, c'est pas dans ta tête, c'est la vérité. Et tu connais le fait qu'elle a beaucoup d'immunités trouvées, il y a un changement, comparé avec avant notre société, avec astère comme on a été, il y a un changement. Bénédiction quand on est tombé, il y a une trouvée, c'est ça. Et beaucoup d'immunités posent une question, il y a beaucoup de changements. Qui veut te prier? Qui veut te faire comme ça? Donc tout ça, c'est bien réel. C'est réel. C'est un amour pur. Damina, est-ce qu'il y a un message qui te passe à un église, mais qui n'a pas forcément une relation avec Bondi, qui n'a pas forcément une relation amicale, cause avec Bondi, trouve Bondi, répond à nous autres? Donc quand il y a même une de nos dictons, c'est pas parce qu'il est dans un garage qui te donne le top. Donc c'est pas parce qu'il est à l'église qu'il est forcément un chrétien, ou qu'il y a une relation avec Bondi. Est-ce que tu as un message pour te passer à la fin du moment? Oui, moi, personnellement, moi j'ai ouvert les cœurs. Pareil comme dans Jérémie 29, il me dit, Dieu dit, cherche-moi de toutes les cœurs, tu trouves-moi. Alors moi, ma pensée, c'est aller, cherche vraiment la face de Dieu, de toutes les cœurs, ouvert les cœurs, c'est allumé, s'il y a besoin de mon conseiller, ma ancienne, demander comment ma question je peux poser, je peux trouver qui tu pourrais poser. Est-ce convaincue qu'il est aussi, je peux développer sa relation avec Bondi? Oui. Cette relation amicale. Oui, oui. Et surtout plein d'amour. Quand je peux vivre, quand je peux expériencer, même je peux trouver qui dans qui bonheur je t'ai été. En tout cas, merci beaucoup. C'est une relation qu'il est vivant avec Bondi là, il paraît être mariteux. Oui. Et j'espère qu'il peut suivre nous, qu'il gagne sa occasion là en fait, pour qu'il est capable de causer avec Bondi, développer sa relation là, reconnaître lui comme un Bondi, un Bondi qu'il a, qui est bien présent, qui part loin, 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 qui nous qu'a rencontré jusqu'à l'église dans le dimanche, mais... Dans la vie de tous les jours. Donc merci beaucoup, Davina, pour ta présence, dans le plat de mes histoires, je t'en prie. Et moi aussi, que tes histoires, tes expériences avec Bondi, tes relations avec Bondi, il inspire tout du monde. Et je vous donne rendez-vous très bientôt, pour un prochain épisode de Maus Histoires. Si elle sait, vous en dîmes bénis-e. Bye.